Comment créer une marque ? Créer une marque est essentiel à toute affaire, en ligne ou non. Une marque génère de l'impact, de l'attention et de l'intention d'achat qui se matérialisent en vente et en chiffre d'affaires. Une marque est un vecteur capable d'orienter la perception du public sur vos produits ou services. Et une marque est aussi un catalyseur de valeurs. Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir les ingrédients qui font une marque forte et comment créer une marque à votre tour. Parce que si vous y pensez, une simple marque est souvent à l'origine de fortunes colossales. En 1984, un homme nommé Dietrich Mateschitz a eu l'idée de vendre de l'eau minérale gazéifiée. Il y a ajouté un peu de caféine et de la taurine. Il a appelé sa marque Red Bull et l'a positionné comme boisson énergisante. Red Bull réalise de nos jours plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pourriez-vous vendre pour des millions d'euros de carnet de notes, quelques feuilles de papier reliées entre elles, en créant la marque Moleskine ? Maria Sebregondi a développé une entreprise qui réalise plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il y a plein d'exemples. Vous comprenez qu'une marque est un actif qui a de la valeur et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez créer votre propre marque. C'est encore plus facile maintenant avec Internet et tout ce que les outils digitaux nous apportent. Comment je le sais ? Je suis un expert en création de marques. J'ai travaillé pour les plus grandes marques de biens de consommation telles que Danone, Nespresso, Nestlé pendant plus de 15 ans. J'ai lancé des marques en Europe, en Chine, aux Etats-Unis. Et j'ai aussi créé des marques à succès en ligne telles que Stratège Marketing ou encore Smart Cube. Alors voici 5 clés pour créer une marque forte. Première clé, une marque doit être bien ciblée et parfaitement positionnée. Pour commencer, vous devez identifier qui vous ciblez, votre avatar ou votre personnage, et trouver un positionnement qui vous distingue de la concurrence et qui est porteur. 2. Une marque doit avoir un territoire et une personnalité propre. Le territoire de votre marque comprend tous les éléments constitutifs de l'univers de votre marque. La charte graphique, le ton et le discours de votre marque, ses codes, etc. Le territoire de marque reflète le positionnement que vous avez défini. Une marque impactante a une personnalité forte, c'est-à-dire un parti pris. 3. Une marque doit avoir une mission et une histoire. Posez-vous la question. Quel rôle joue votre marque dans la vie du consommateur ? Définissez la mission de votre marque. Les marques fortes ont aussi une histoire. Moleskine, qu'on a évoqué tout à l'heure par exemple, a inventé un mythe. Ce serait l'héritier des carnets utilisés par de nombreux artistes et penseurs au tournant du XXe siècle, tels que Van Gogh, Picasso ou encore Hemingway. 4. Une marque doit occuper une seule fonction dans l'imaginaire collectif. Google, c'est la recherche sur Internet. Airbnb, c'est de la location de logements pour particuliers. Lint, c'est un chocolat d'excellence. Une marque égale un bénéfice clair. 5. Une marque doit suggérer une proposition de valeur. Les aspirateurs Dyson, par exemple, suggèrent une puissance d'aspiration inégalée. La valeur de cette marque est très claire. Leclerc, c'est une enseigne de distribution engagée contre la vie chère. Mais ce n'est pas tout. Le grand secret des marques à succès, c'est de ne pas juste créer une marque, mais une véritable plateforme de marques. Votre marque, si elle est forte, peut alors porter une multitude de sous-marques et de catégories de produits. Alors, si vous voulez aller plus loin et créer une marque forte, j'ai assemblé toutes les connaissances que j'ai acquises dans la création et la gestion de marques que je vous propose aujourd'hui dans un atelier en ligne que vous pouvez suivre quand vous voulez, à votre rythme. Il s'agit du programme Créer une marque qui vous démarque. Grâce à cet atelier, vous pourrez créer une marque forte à partir de zéro, même si vous n'êtes pas un expert en marketing. Vous allez créer de la valeur immédiatement, en développant une marque forte que vous pourrez potentiellement revendre. Ce programme est utile pour tout type de création de marques, pour un site e-commerce, un business hors ligne, des produits immatériels comme des logiciels ou des produits physiques. Dans cet atelier, vous découvrirez plusieurs modules. Premier module, c'est la stratégie de votre marque. Vous apprendrez comment transformer votre marque en super-héros. Comment identifier un cœur de cible, des personnes qui feraient tout pour acheter votre produit. Les six questions à vous poser pour être certain de trouver un marché hyper lucratif. Comment dresser un portrait complet de votre cible et même d'identifier son cercle d'influence. Comment obtenir une personnalité de marque forte à laquelle votre prospect peut s'identifier, se reconnaître, avoir confiance et acheter chez vous. Comment le prospect va parvenir à la conclusion que votre produit, votre marque, est la seule solution viable. Un outil pour rendre votre marque unique, pertinente et crédible sur votre marché. Un modèle pour que votre marque devienne la star, la référence de votre marché. Module 2. Trouver un nom. Vous découvrirez ce qui fait un bon nom de marque. Vous saurez les sept critères indispensables à avoir pour trouver le nom qu'il vous faut. Vous aurez une des caractéristiques qui rend un nom accrocheur et mémorable. On s'en rend rarement compte d'ailleurs. Mais quand on le sait, ça change tout. Vous aurez une figure de style pour trouver des noms qui claquent et qui se retiennent. Une astuce simple pour rendre un nom encore plus mémorable. La formule des noms qui reste dans les têtes. Vous verrez comment obtenir un nom de marque impactant en ajoutant simplement un petit quelque chose avant ou après un mot. Vous aurez le moyen de trouver un nom original même si vous n'avez aucune imagination. Il s'agit d'une technique employée par les plus grandes marques connues mondialement. Vous aurez une combinaison à utiliser si vous avez cofondé votre société. Vous verrez comment créer une véritable identité de marque et lui conférer de la personnalité sans utiliser la vôtre. Probablement le moyen le plus simple de créer un nom de marque ou de produit. Comment rajouter du lustre un côté chic et noble à un nom de marque et augmenter sa valeur. On verra l'utilisation de l'humour ou de l'ironie dans les noms de produit ou de marque. Comment rendre une marque attachante aux yeux du public. Comment valoriser un aspect de votre produit pour le rendre unique et précieux auprès de votre clientèle. Comment nommer une technique, un savoir-faire, un principe actif. Vous aurez des techniques et des exemples pour trouver des noms qui font acheter. Vous découvrirez une approche pour créer un « aha » dans l'esprit du client ou du prospect lorsqu'il comprend de lui-même ce que vous avez préparé. Vous verrez comment créer de la valeur en plaçant simplement des lettres dans la bonne séquence. Vous aurez des outils gratuits pour trouver un nom de marque automatiquement, facilement et instantanément. On verra ce qu'il faut faire si le nom que vous avez choisi est déjà pris, par exemple en « .com », dont 7 stratagèmes à adopter pour réserver un nom impactant, même si l'adresse web de votre nom préféré est déjà enregistrée. Peu de gens le savent, mais enregistrer votre nom sur le web ne suffit pas pour le protéger. Vous allez connaître les 5 piliers de la protection d'un nom de marque. Vous verrez comment ajouter un supplément d'âme et du sens à votre marque. Le petit plus qui vous fera gagner gros est que la majorité oublie lorsqu'ils créent leur nom de marque ou de produit. Vous verrez une petite astuce pour obtenir un nom de marque ou de produit presque sans lettres. Vous verrez une technique intéressante pour créer la surprise quand les gens lisent votre marque ou votre nom, un peu comme s'il y avait un message codé dans votre logo. Vous découvrirez comment créer une architecture de marque, si vous avez plusieurs marques ou noms de produits. Dans le module 3, vous apprendrez à créer une signature de marque impactante. Une signature de marque pertinente, audacieuse, est bâtie sur une grande idée. Et dans ce module, vous découvrirez entre autres comment générer des grandes idées qui rendront votre marque magnétique. Ma méthode propriétaire, big, pour créer des grandes idées et les 11 critères d'une grande idée persuasive. Les méthodes utilisées par les maîtres copywriters pour trouver des formules choc. Vous verrez aussi comment transformer votre grande idée en une signature de marque unique, percutante et mémorable. Dans le module 4, on parlera du logo et du symbole de votre marque. Le logo, vous savez, c'est souvent le premier attribut, le premier signe que les gens vont percevoir de votre marque. Et grâce à ce module, vous serez tout ce qui est indispensable pour créer un logo inoubliable et impactant pour votre marque. Un logo a une forme spécifique, une police de caractère qui lui est propre. Il se distingue aussi par ses couleurs et par un symbole unique. On va traiter de tout ceci dans ce module. Vous découvrirez les trois objectifs d'un logo. Comment obtenir de l'impact en adaptant la forme d'un logo à la morphologie humaine. Comment augmenter l'effet de votre logo en vous appuyant sur les mécanismes cérébraux. Comment créer une identité de marque forte en choisissant la bonne police de caractère et en procurant à cette police un petit traitement qui va rendre votre marque unique et originale. On parlera de la psychologie des couleurs d'un logo et celle qu'il faut marier pour créer un logo impactant et une plateforme de marque forte. Vous aurez les clés d'un symbole évocateur et original pour votre marque. Comment rendre votre marque immédiatement sympathique et attachante aux yeux des consommateurs. Vous verrez comment assurer de la cohérence dans l'exécution de votre marque sur tous les supports de communication que vous développez ou que vous faites développer. Vous aurez aussi un moyen étonnant pour créer un logo, vous verrez, en une minute. Dans le module 5, on parlera de mesurer le succès de votre marque. C'est-à-dire les indicateurs de performance à suivre pour faire croître votre marque et assurer sa santé. Vous aurez un modèle qui va vous permettre de définir les objectifs commerciaux quantitatifs de votre marque, la stratégie, les campagnes, les indicateurs de performance, le résultat effectif et les mesures correctives au fil des trimestres. Dans le module 6, on parlera de protéger votre marque. Parce que votre marque est un actif précieux qui a de la valeur intrinsèque et vous devez la protéger. Dans ce module, vous saurez comment protéger votre marque et vous découvrirez, entre autres, les étapes d'enregistrement d'une marque. Alors, tous ces éléments et d'autres se trouvent dans notre atelier « Créer une marque qui vous démarque ». Vous apprendrez à créer une marque forte à partir de zéro, même si vous n'êtes pas un expert en marketing. Vous saurez créer de la valeur immédiatement en développant une marque forte que vous pourrez potentiellement revendre. C'est le moment ou jamais d'utiliser ces techniques, ces outils, ces modèles et ces astuces que j'ai mis plus de 15 ans à apprendre, à optimiser et à compiler. Tout ça, c'est à votre portée immédiatement. Et je vous retrouve dans l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada